bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons créer une bague dans blender alors pour créer cette bague on va utiliser deux petits add-on il y en a un qui est intégré dans blender peut-être vous connaissez déjà on va aller dans edit preferences pour l'activer et donc dans ici add-ons vous allez rechercher extra et vous allez cocher extra curve objects ici ok et le deuxième add-on c'est un add-on qui n'est pas intégré en blender qui est gratuit qui a été créé par michael rachinsky donc je le remercie au passage c'est vraiment un super add-on qui nous a créé donc si vous recherchez jewelcraft ici en deuxième vous allez retrouver jewelcraft sur github et vous allez pouvoir ici donc vous descendez vous allez trouver le lien pour auto installe download et ça ça va être le point zip à installer dans blender une fois que vous êtes dans blender vous pouvez aller dans edit preferences et faire install vous allez chercher le point zip et à la fin normalement vous aurez donc j worldcraft d'activer d'activable et vous n'aurez plus qu'à l'activer ici et vous aurez donc le sous-onglet j worldcraft qui devrait apparaître à cet endroit là une fois que cet add-on est installé que les deux add-ons sont prêts à être utilisés alors il ya un petit truc aussi que vous pouvez regarder ça c'est plus pour me mettre un petit support c'est dans moi j'avais déjà créé une formation sur la création sur la création de bijoux donc là ici sur tuto.com vous avez une super promo là en ce moment n'hésitez pas c'est une formation complète il ya tous les fichiers sources avec donc ça peut vraiment vous être utile on utilise la donne j worldcraft à l'intérieur aussi donc c'est très intéressant pour vous et vous pouvez aller chercher sur blender market également un fichier avec asset for j worry où j'ai tout un fichier d'asset ici que je vous montrerai un petit peu tout à l'heure mais je vais pas passer trop de temps dessus l'idée c'est que vous puissiez fonctionner sans ça alors dans cette vidéo on va voir comment créer donc un anneau alors déjà pour créer un anneau simple danger worldcraft on va faire comme ça on va aller danger worldcraft on va faire un 7 unit ok et on va regarder donc ici alors cette unit parce que par défaut les unités ne sont pas à la bonne à la bonne à la bonne taille donc on met ça bien à la bonne unité et puis on va aller chercher ici un mesh ce mesh ça va être un cube ce cube on va bien regarder donc sur l'axe x on va passer en mode élite on va faire un s x pour être sûr et on va regarder dans la sélection de face donc touche 3 ici on va sélectionner les deux faces externes et on va supprimer uniquement les faces avec x ok donc il nous restera que ça ici on va faire on va sélectionner tout on va faire un s est pour désépaissir un petit peu on s'occupera un petit peu de l'ensemble plus tard on va voir un peu comment ça va se comporter avec avec tout ça l'idée c'est de prendre une barre de métal comme ferait un vrai joyeux et en fait 1 et de tordre l'ensemble jusqu'à arriver à créer un anneau donc nous pour que pour pouvoir bien tordre ça ici il va falloir ajouter des loupe donc on va rajouter un loupe avec contrôler et là on va prendre un chiffre un peu définie on va faire 129 avant de faire le deuxième clic ce qui fait qu'on va avoir plein de l'eau comme ça et on peut faire deux clics encore derrière pour valider ce qui fait que en vue de face et en orthonormé touche 1 et 5 on devrait retrouver un loup au centre et ça c'est important pour la suite de nos opérations une fois qu'on a donc cette barre ici de configurer on va pouvoir ajouter dans ici curve vous voyez que j'ai un size curve et quand je rajoute size curve donc j'ai les tailles ici des bagues que je vais pouvoir utiliser alors soit j'ai les tailles en usa britain suisse japan on va utiliser usa on va se mettre à 6 par exemple et donc ça va mettre à jour directement le diamètre et la circonférence on va faire ok et donc vous voyez que directement il m'a mis un modifier curve sur ça et ça me permet donc de faire non seulement ici avec ça est ce que je le veux en haut ou en bas de la courbe donc comme en général c'est le diamètre intérieur on va plutôt le mettre en haut et puis on va faire un stretch et vous voyez que ça va prendre tout l'ensemble très facilement comme ça donc ça ça va être une première chose et après on va toujours pouvoir retourner en mode élite sur cet objet donc pour pour modifier de trois petites choses ce que j'aime bien donc c'est utiliser ce coeur vc en mode élite avec ces deux petites options ce qui fait que je retrouve ces options là directement comme ça alors c'était important de supprimer les deux faces au départ parce que vous voyez que ça se rejoint au centre et que on évite d'avoir de la géométrie à cet endroit là à l'intérieur c'est important avant de faire ça on va déjà définir un petit s y sur l'ensemble donc on va tout sélectionner on va faire un s y un léger s z pour rajouter un peu de l'épaisseur quand vous êtes en vue de 3 ici vous voyez exactement ce que vous faites donc si vous voulez une bague d'un millimètre de millimètres d'épaisseur vous voyez vraiment ce que vous faites donc je vais faire un s z je vais l'agrandir un petit peu comme ça et un s y l'idée c'est d'avoir quelque chose de conséquent voilà quatre millimètres ce sera pas mal alors on aura un anneau un peu gros là peut-être hop je refais un ici vers le haut pour être sûr d'avoir exactement ce que je recherche très bien une fois que j'ai ça je peux activer les deux ici et puis voir vraiment ce que je fais en direct donc par exemple moi j'aimerais rajouter du bevel sur ces loupes là ici donc je sélectionne ces ces quatre loupes là et je rajoute un petit chanfrein pour avoir quelque chose de plus intéressant et surtout où la personne va pas se couper en se couper le doigt en mettant l'anneau donc voilà on aura quelque chose comme ça et puis on va même rajouter un loop au centre ok donc ce loop il va se retrouver là de faire entrer une première fois et le mettre à zéro ça c'est important donc vous voyez là le facteur il est ici moi je le mets à zéro pour qu'il soit bien au milieu et après je peux faire un contrôle b mais ce contre b je vais pas lui donner tant de segments ça je vais baisser pour avoir juste quelque chose comme ça en vue de côté l'idée c'est d'avoir quelque chose qui fasse à peu près de millimètres donc un millimètre ici comme ça on est sûr d'avoir bien deux millimètres à au milieu puis je vais désactiver le curve et je vais faire une extrusion ici comme ça vers le bas ok pour donner un petit peu la profondeur à notre anneau et là ici c'est là où on va mettre donc la jolie forme de nœud là que vous voyez donc dans l'image au départ alors ici on va sélectionner ces deux faces on va les supprimer ok et là donc si je me remets ici donc je devrais avoir une forme un petit peu comme ça peut-être qu'il faudra réadapter un petit peu la forme en faisant un gz c'est pas c'est ça vous pourrez y revenir dessus de toute façon comme on travaille en non destructif c'est pas très grave on peut rajouter ici un modifiaire donc on peut faire chez et mousse pense ici comme ça et on peut rajouter un modifiaire smousse by angle ici et après vous gérez peut-être langue un petit peu plus grand pour pas avoir trop des phases bizarres aux alentours de 45 50 je m'en sors pas mal bien on a notre anneau qui est prêt à recevoir donc le petit entre là au centre qui va donner un petit peu de caractère à cet anneau alors ici on va rajouter un mèche qui va recevoir les nœuds en question comment ça va fonctionner donc là ici je vais appeler ça l'anneau de base ok très bien et puis ici je vais mettre un une nouvelle collection que je vais appeler design celt ok ça va être ce petit nœud celtique on va rajouter à cet endroit là l'idée c'est d'avoir un mèche qui va recevoir une courbe comment ça fonctionne alors en gros ça fonctionne comme ça l'idée c'est de rajouter juste un plane subdivisé pour vous montrer un petit peu comment ça marche donc je fais faire un clic droit subdivide plusieurs fois avec shift r pour avoir suffisamment de subdivisions et une fois que j'ai un mèche subdivisé comme ça une surface subdivisé je peux aller dans un coeur et aller chercher notes celtic links et vous voyez que tout de suite ça va me donner donc ce type de design là ici en fonction du nombre de faces qu'il ya à l'intérieur de mon mèche donc ça ça va être vraiment intéressant si j'ai un mèche qui correspond à ce que je veux et pour ça on va aller donc créer un mèche bien comme il faut l'idée c'est d'avoir des faces qui soit un peu carré pas trop pas trop justement pas trop étiré donc pas trop en forme rectangulaire le plus carré possible on va essayer de faire ça donc là moi ce que je vais faire je vais juste rajouter un cylindre ce cylindre je vais mettre à 64 on va voir ce que ça va nous donner et je vais faire nothing pour pas avoir de pour avoir rien du tout à cet endroit là je vais déjà lui donner une rotation directement sur x à 90 ok et puis je vais pouvoir augmenter son radius la profondeur à 2 donc ça devrait correspondre à ce que je veux et puis augmenter le radius donc ici à cet endroit là on va dire que quand on arrive à peu près au niveau un petit peu au dessus donc de la surface c'est qu'on est pas mal bien donc là j'ai ce mèche maintenant j'aimerais subdiviser un peu ce match juste en rajoutant deux loops en faisant un contrôle r un petit cran sur le scroll de la souris et un clic deux clics pour avoir les loupes donc voilà on avait des faces un petit peu rectangulaire mais pas trop donc ça va pas trop déformé l'ensemble maintenant une fois qu'on a ça qu'on peut faire le object pardon ad ici curve et notes celtic links links pardon et vous voyez que ça va me donner ça alors ça c'est parce que j'ai pas appliqué la rotation de l'objet je vais m'en occuper tout de suite on va aller ici vous voyez que par défaut ici j'ai fait une rotation et c'est cette valeur là va fausser un petit peu la donne donc ce que je vais faire je vais faire un contrôle à ici rotation ce qui fait que ça n'a pas bougé mon objet mais ça va mettre tout à zéro et ce qui fait que quand je vais rajouter le coeur notes celtic links ici ça va me donner quelque chose de correct très bien première chose qu'on peut observer c'est que c'est un petit peu basique donc on va augmenter un peu le bevel depth pour avoir quelque chose d'un petit peu plus costaud on va augmenter le we've up et augmenter et baisser le we've down pour avoir vraiment cet effet de ne qui passe un petit peu l'un sur l'autre comme ça et une fois qu'on a un design qui nous plaît donc là moi je trouve ça je trouve ça sympa c'est pas mal c'est à la bonne hauteur ici je peux gérer un peu le we've up and down pour pour faire en sorte que ça correspond vraiment à ce que je veux donc là ici je peux augmenter comme ça voilà l'idée c'est à d'être à peu près à la même surface à la même hauteur de la surface ici et donc on va pouvoir comme ça regarder cet objet maintenant donc le cylindre qui nous a servi pour rajouter cet objet on va le cacher et au rendu et dans la vue 3d et on va se concentrer là dessus on va passer en mode edit donc vous voyez que c'est une courbe un peu complexe comme ça mais on va tout sélectionner et juste faire un si grec pour qu'elle soit collé à l'ensemble ok et là donc on va obtenir vraiment le type de design que l'on souhaitait super une fois qu'on a ça moi j'aimerais rajouter des petits diamants ici sur les bordures donc ces petits diamants sur les bordures on va les rajouter avec la donne puisque j worldcraft il a vraiment toute une partie qui est faite pour ça on va rajouter une gemme cette gemme on va la mettre à 0,9 mm je pense ok et puis ben ce sera un diamant super on va faire ok très bien et là donc j'ai un diamant je vais juste vérifier en faisant juste un g comme ça voir si ça va bien se comporter ici au niveau de la taille on voit que mon arrondi commence plutôt à 0,8 donc je vais prendre plutôt à une gemme à 0,8 ce sera mieux très bien et on va rester avec une gemme à 0,8 je l'ai fait ou je l'ai pas fait non je l'ai pas fait 0,8 ok et voilà et donc une fois que j'ai cette gemme à 0,8 je vais pouvoir distribuer ça le long d'une courbe qui n'est pas encore prête qui n'est pas encore existante et pour ça ce que je vais faire je vais aller en mode edit ici activer ça évidemment rajouter un loop à cet endroit là au centre ok et ce loop qui va me servir donc ce que je vais faire je vais le dupliquer et le laisser sur place avec un clic droit ce qui va me permettre de faire un pc parait et de créer un nouvel objet qui sera juste cette courbe voyons juste là ici ça ici je vais l'appeler courbe de distribution pour l'instant blender la reconnaît pas en tant que courbe ça reste un mèche et on voit que c'est un mèche avec le petit triangle là alors que quand c'est une courbe c'est une petite courbe comme ça donc je vais la convertir parce que j'ai besoin d'une courbe pour distribuer donc je vais faire un convert to curve et là donc j'aurai une courbe maintenant qui est parfaitement bien placé pour placer mes petites gemmes je sélectionne le j'aime la gemme qui s'appelle ronde ici je sélectionne la courbe qui s'appelle courbe de distribution en deuxième et je vais donc chercher ici d'un geolink distribute un coeur et vous voyez donc ça va distribuer directement sur la courbe je vais augmenter la quantité pour avoir une quantité donc qui correspond à peu près à ce que je veux donc que ce soit assez serré là j'en mets une soixantaine allez je vais mettre 60 pile comme ça on aura quelque chose de bien calé je vais évidemment changer la rotation elles sont pas dans le bon sens donc je le oui j'ai une valeur tilt ici que je mettra 180 ici pour avoir la bonne rotation j'ai plein d'autres valeurs ici qu'on peut vous pouvez jouer avec vous pouvez jouer avec un offset si vous voulez les mettre plus vers l'extérieur ou vers l'intérieur là nous si on met ça à zéro on aura quelque chose de parfaitement aligné donc c'est très bien et une fois que j'ai ça ben j'ai bien tout ça de de distribuer c'est parfait maintenant j'aimerais et vous voyez que ça va me sélectionner donc tous toutes les tous les ronde d'un coup moi ce que j'aimerais c'est les mettre dans un dans une nouvelle collection tant qu'ils sont sélectionnés et je vais appeler cette collection diamant très bien et je vais faire ok ce qui fait que la maman tout le monde va être dans cette collection sera beaucoup plus facile à sélectionner si jamais j'en ai besoin d'ailleurs je vais re sélectionner tous les objets qui a là dedans et je vais sélectionner prongs ce qui va me donner en fait des petits objets qui vont servir à certir les qui vont servir à certir donc toutes les petites toutes les petites j'aime que j'ai rapporté vous voyez qu'il ya plusieurs petites options qu'on peut changer là je vois que ça dépasse un peu sur le sur la bordure donc ce que je vais faire je vais changer un petit peu la position pour les mettre un peu plus proche ce qui fait que comme ça ben elles vont servir les unes sur les autres et ça va être mieux aligné de cette manière là une fois que j'ai ça je sélectionne tout à cet endroit là ok et je vais dire donc je vais aller dans ici dans objectes je vais faire un mirror sur l'axe y et c'est terminé et là on a notre design qui est prêt à être utilisé alors après il reste plus qu'à faire l'éclairage les matériaux créer un matériau de de métal c'est pas très très compliqué créer un matériau de diamant non plus c'est pas très très compliqué par contre ce que je vous conseille pour le rendu et pour l'export c'est d'utiliser également les micro plan les cutters ici donc qu'est ce que c'est un cutter c'est à dire quand on a les rangs ici donc je vais sélectionner uniquement les diamants là dedans ok donc j'ai la propos la possibilité de rajouter des cutters et vous voyez que ces cutters vont vraiment être des objets parfaits pour faire les pour faire les opérations boolean dont je vais avoir besoin après sur mon objet final donc pour avoir un joli rendu je vous conseille de faire ces opérations boolean je peux pas le faire maintenant ça prend un peu de temps mais en tout cas faites bien attention d'appliquer tous les modifiers avant de faire ces opérations boolean donc éventuellement de dupliquer votre objet en gros là avec avec la banque d'objets que j'utilise moi avec la cette bourse ça va très vite mais vous créez donc des matériaux comme ça vous allez voir que c'est pas très compliqué si vous voulez bien entendu aller chercher dans ma librairie donc tout ce qu'il ya à l'intérieur donc vous voyez qu'il ya les shaders on va se mettre juste en vue rendu dans cycles juste comme ça ici et déjà dans studio et lightning vous voyez qu'on a la possibilité de rajouter des éclairages hdr donc je vais en rajouter un voilà tout de suite ça va me rajouter un éclairage adapté donc à ça je vais me mettre en gpu pour aller un peu plus vite je vais mettre un 10 noise comme ça j'aurai quelque chose de bien vous voyez que les objets qui sont rajoutés par j world craft ils ont déjà des matériaux qui sont utilisés moi j'avais créé une banque de matériaux ont par exemple de métaux ici ou ben je peux mettre cette partie là en or blanc par exemple la partie extérieure en or blanc et la partie intérieure en or jaune ou vice versa peu importe face et vous qui voyez en fonction du design que vous voulez même chose là je peux revenir éventuellement sur les matériaux de les matériaux de diamants ou comme ça là par exemple comme la l'opération boulet n'a pas été faite ça fait quelque chose qui est un peu terme alors on peut revenir sur ces matériaux rapidement ici dans en sélectionnant le l'objet ici vous voyez c'est juste un simple principal shader mais si jamais on se met on se met ici donc on va pouvoir un petit truc qui peut marcher juste rapidement au lieu de mettre la valeur à 1 ici vous mettez la valeur à 2 voir à 3 et ça va donner un petit peu plus de peps sur vos diamants après ici donc dans la dans les dans les matériaux donc n'hésitez pas à utiliser ça éventuellement voilà ça peut donner un peu plus de peps là dessus je vais même mettre ça à 5 pour voir un peu ce que ça va donner voilà ça a peur de changer des masses mais ça va déjà nous donner quelque chose d'intéressant faut vraiment faire ces opérations boolean pour avoir quelque chose de joli à à cet endroit là même chose ici on va aller dans transmission weight ok on est bien et on va aller dans ici encore une fois la librairie d'objets la librairie d'objets nous donne des studios directement préinstallés donc ça me permet de rentrer le studio directement de mettre ici à zéro comme ça et de me mettre en vue caméra et j'aurai j'aurai donc comme ça directement quelque chose qui sera prêt à rendre et pour faire pour faire le rendu du design donc ça évidemment c'est dans ma librairie mais vous créer un studio comme ça c'est pas très très compliqué et donc une fois que tout est rentré on a ça comme design à la fin donc voilà un petit peu pour créer ce type d'objet après bien entendu vous pourrez revenir sur par exemple si vous voulez tout en or blanc vous mettez tout en or blanc ça vous créera ce type de design donc n'hésitez pas à jouer avec ces petites options que je viens de vous montrer vous allez voir créer des bijoux sur blender c'est vraiment très amusant et voilà pour ce tutoriel à très bientôt raus c'est là dans l'ět c'est un peu c'est là bon c'est là